Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, trop contente de vous retrouver pour parler d'auto-entreprenariat. Je suis hyper emballée par cette thématique et hyper inspirée pour vous lancer une nouvelle série sur cette chaîne de vidéos autour de l'auto-entreprenariat. J'ai vraiment plein de choses à dire et j'ai vraiment envie de vous aider au maximum. Je sais que c'est la rentrée, c'est peut-être le moment où plein de gens se posent la question de la nouvelle année, est-ce que je devrais me lancer dans ce statut d'indépendant ? Est-ce que je devrais peut-être monétiser ma passion ? Et je me dis pourquoi pas vous aider. Donc si vous avez des idées, si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. D'ailleurs, je vais reprendre certaines thématiques que j'avais déjà abordées il y a 2-3 ans, mais avec mon expérience actuelle, 4 ans et demi plus tard, comment est-ce que j'ai vécu certaines choses ? Et je pense que ça pourrait vraiment vous être utile. Moi, ça fait maintenant 4 ans, bientôt 4 ans et demi que je suis indépendante. J'ai été pendant plus de 4 ans auto-entrepreneur. J'avais créé ma micro-entreprise en mars 2017, à la base purement pour l'illustration, pour la vente de mes illustrations et puis quelques missions de graphisme. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'ai une société maintenant depuis une dizaine de jours. Donc je suis toujours encore indépendante, mais cette fois-ci pour différents métiers, c'est-à-dire que je suis toujours encore illustratrice, mais je fais également de la création de contenu, comme vous pouvez le voir, sur mes réseaux sociaux et de l'influence, comme cette vidéo qui est sponsorisée. Donc voilà un peu mes différents métiers, mais ça, ce n'est pas forcément primordial pour comprendre cette vidéo. Si vous souhaitez être freelance, peu importe le milieu, je pense que mes conseils pourront vous aider. Et on va commencer de suite. Je vais commencer par le premier conseil que je peux vous donner. Si vous souhaitez vous lancer en tant qu'indépendant, ça va être de ne pas trop fantasmer ce statut et de ne pas trop avoir des attentes trop élevées par rapport à ce statut, surtout au début. Beaucoup de gens se disent « Oh là là, j'en ai marre de mon patron, j'en ai marre du salariat, je vais quitter ma boîte et je vais créer la mienne, comme ça je n'aurai plus aucune contrainte. » Sur le papier, oui, mais dans la réalité, il y a quand même beaucoup de contraintes à prendre en compte. Je pense que c'est hyper important, si vous souhaitez vous lancer, de prendre conscience des enjeux que représente l'auto-entrepreneuriat. Certes, être auto-entrepreneur, c'est fun. Tu as beaucoup de liberté. Et moi, je suis la première à le dire. Maintenant, ça marche bien pour moi. Mais au début, quand ça ne marchait pas, plus d'une fois, je voulais abandonner parce qu'il y a énormément de points négatifs. Tu ne travailles pas 35 heures. Tu vas travailler beaucoup plus. Beaucoup de gens se disent « Bon, c'est bon, je quitte le 35 heures de ma boîte et je travaille quand je veux. » Peut-être que vous avez trouvé une bonne idée. Peut-être que vous avez déjà beaucoup de clients et que ça marche bien pour vous. Mais généralement, tu vas travailler beaucoup, beaucoup plus. Tu gagnes beaucoup moins, surtout au début que dans le salariat. Après, évidemment, ça dépend. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. Le temps de se lancer, le temps de trouver ses premiers clients. Tu vas travailler beaucoup plus, mais tu vas te payer beaucoup moins. Tu n'auras pas les mêmes avantages sociaux que dans ta boîte. Si du jour au lendemain, ta société s'arrête, tu n'as pas le chômage. Mais il y a une réalité. Il y a la réalité qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça ne marche pas et pour qui ça ne marchera jamais non plus ou ça restera toujours les quelques heures à côté que tu fais en plus de ton métier principal. Donc voilà. Je ne dis pas ça pour vous décourager parce que tu peux très bien t'en sortir. Moi, je m'en suis sortie. J'ai des amis à moi. Ça marche super bien pour eux aussi. Mais c'est important quand même au début de se dire, « Ok, je vais peut-être quitter les inconvénients que me propose mon boulot actuel, mais je vais en retrouver d'autres. » Et pas non plus se dire, « Voilà, tout va être parfait et ensuite se casser la figure. » À partir du moment où tu comprends les enjeux, c'est là où tu peux aborder les choses de façon beaucoup plus sereine. Deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être de définir une date pour votre lancement ou du moins préparer votre lancement. Essayez de voir au niveau de votre vie perso, vie pro, où est-ce que vous en êtes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se lancer, mais il y a peut-être quand même des moments qui vont être un peu plus propices au lancement. Si effectivement, tu viens de contacter un crédit et que tu as construit une maison, ce n'est peut-être pas le moment de se lancer, surtout si tu n'as pas de clients. Mais si au contraire, tu sais que sur la fin de l'année, la boîte dans laquelle tu travailles, les choses commencent doucement à aller de moins en moins. On te parle de licenciement. Tu dis, « Bon, voilà, peut-être que c'est le moment pour moi à ce moment-là de tenter quelque chose. Je vais être au chômage. » Donc voilà, définissez une date et à partir du moment où vous définissez une date, qu'elle soit précise ou pas, mais plutôt une période de l'année, ça va vous permettre d'aborder les choses de façon beaucoup plus sereine et de vous dire « Ok, il me reste maintenant six mois avant que je me lance. » Donc pendant ces six mois, qu'est-ce que je peux faire ? Quels sont les points que je peux aborder pour me préparer ? Et notamment le point suivant qui est primordial qui est le statut. Lorsque vous souhaitez devenir indépendant, il faut bien évidemment se déclarer en fait. Et tu as différents statuts selon la situation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais statut. Ça va vraiment dépendre de toi. Ça va dépendre des revenus que tu comptes générer. Ça va dépendre de ce que tu vends, de comment est-ce que tu le vends. Moi, j'ai commencé par la micro-entreprise parce que c'est ce qui, à ce moment-là, me correspondait le mieux. Mais j'ai des amis à moi qui se sont lancés par exemple sous une SASU, en URL, Maison des artistes. Il y en a qui combinent les deux. Ça dépend vraiment en fait. Le mieux, c'est de se faire accompagner, de se faire aider au début. Ça, c'est un conseil primordial que je peux vous donner. Vraiment, faites-vous aider au maximum. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est simple de créer son statut sur Internet. Et moi, la première, il y a quatre ans, j'avais créé mon statut sur Internet. Mais je regrette un petit peu d'avoir tout fait en solo parce que déjà, je manquais de maturité. Je n'avais pas du tout les connaissances liées à ça. Et du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs que ce soit par rapport à mes cotisations, par rapport à l'URSSAF, par rapport à mon statut. Vraiment, des fois, on pourrait me parler de choses. Je ne sais même pas de quoi me parler. Il y a effectivement des organismes qui organisent des conférences, des premiers rendez-vous, certains accompagnements qui sont gratuits. Mais il y a également des choses où il faut payer. Moi, je sais que j'ai payé pour la création de mon entreprise et pour être accompagnée dessus parce que je n'aurais jamais pu faire les choses toute seule et qu'au bout d'un moment, c'est important quand même de discuter avec des gens qui s'y connaissent. C'est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par le site L'Expert Comptable. C'est un cabinet comptable en ligne. Je suis super contente d'avoir ce sponsor. C'est un cabinet comptable qui est membre de l'Ordre des Experts Comptables. Donc, c'est une profession qui est reconnue, qui est réglementée. Si je vous en parle, c'est parce qu'ils proposent l'accompagnement à la création de sociétés et également, du coup, l'accompagnement à partir du moment où tu as ta société et surtout sur la comptabilité. Il faut savoir qu'avec certains statuts, tu as l'obligation d'avoir un comptable et donc, du coup, eux, ils s'occupent de ça. C'est hyper pratique parce que vu que c'est en ligne, c'est super simple. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu peux contacter tes conseillers à n'importe quel moment. Tu as des réponses qui sont claires et qui sont rapides et surtout, ils utilisent des outils que d'ailleurs, moi aussi, j'utilise comme par exemple l'application Time qui est une application sur laquelle tu peux faire tes devis, tes factures et ta comptabilité et je pense que je vais vous faire une vidéo aussi où je vous parlais des outils que j'utilise pour ma société parce que désormais, je suis passée par eux. Un autre avantage aussi de ce cabinet comptable et qui est très rare, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Si vous avez été accompagné au début et que vous souhaitez vous diriger vers un autre cabinet, vous pouvez vous désinscrire à n'importe quel moment. Mathilde qui travaille avec moi, je vous mettrai son Instagram ici qui s'occupe de mes partenariats, de la partie influence, réseaux sociaux et passez par eux pour la création de sa société. Je vous mettrai ici son témoignage, les points qu'elle a bien aimés et je pense que ça pourra vous intéresser. Je vous mets d'ailleurs dans la barre d'infos un lien qui vous permettra de bénéficier d'un mois gratuit de compta et je les remercie encore de sponsoriser ma vidéo. J'espère qu'on continuera à travailler ensemble parce que je les recommande très vivement. Une fois que vous avez votre statut, on va passer maintenant à un autre conseil. ça va être de se préparer financièrement. Lorsque vous souhaitez vous lancer en tant que freelance, il faut que vous soyez préparé financièrement. Alors ça va vraiment dépendre de votre situation mais très généralement au début, ça va être un petit peu compliqué de gagner de l'argent et c'est complètement normal parce qu'on repart de zéro. Moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à mon expérience, c'est d'avoir de l'argent de côté ou de toucher des aides ou d'être financé en fait. Pour vous parler un petit peu de mon expérience, moi, avant mon premier lancement, j'avais fait de l'intérim pendant un an. J'avais réussi à mettre 10 000 euros de côté et avec ça, j'étais notamment partie à l'étranger mais ça m'a quand même permis en fait de me lancer au début. Et ensuite, à mon retour en France, j'ai été épaulée par Pôle emploi pendant un an ou un an et demi, je ne sais plus exactement. J'ai pu toucher de l'argent et donc du coup, j'ai pu monter ma société et heureusement parce que je n'aurais jamais pu le faire comme ça. Le conseil, moi, que je peux vraiment vous donner, ça va être pendant quelques mois, faites la liste en fait de tout ce dont vous avez besoin pour vivre, quelles sont vos dépenses et ça vous permettra de définir un revenu minimum et ensuite, mettez plusieurs mois de ce revenu minimum de côté. Je n'ai pas vraiment de mois à vous recommander, ça va vraiment dépendre en fait de votre situation actuelle. Si par exemple, à l'heure actuelle, vous êtes graphiste et que vous bossez dans une agence et qu'à côté, vous êtes freelance, que vous avez déjà des premiers clients, vous aurez peut-être besoin de mettre moins de côté qu'une personne qui va se lancer de zéro et qui n'a jamais eu de client. Moi perso, de mon expérience, je vous conseillerais peut-être d'avoir un an de côté quand même. Je sais que c'est compliqué et qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a accès à cet argent mais il y a des solutions qui existent. La solution de se prendre une année de pause, de faire des boulots alimentaires. Attention, je veux vraiment bien insister là-dessus. Je sais que tout le monde n'a pas forcément accès à l'argent de la même façon et quand je dis job alimentaire, c'est un petit peu maladroit. Je sais que certaines personnes ont déjà un boulot pour qui c'est hyper compliqué d'économiser. En tout cas, moi quand je parlais de job alimentaire, c'était par exemple en sortie d'études, j'étais retournée vivre à la maison et j'avais bossé en usine et puis voilà, je faisais j'ai pas combien d'heures par semaine à droite et à gauche. C'était pas forcément un rythme qui était viable sur le long terme et je savais que c'était faisable sur un an parce qu'à 20 ans, j'avais littéralement aucune contrainte. C'est plutôt ce que je veux dire par là, par job alimentaire. Vous pouvez également comme moi par exemple toucher le chômage. Si vous avez une rupture conventionnelle, ça va vous permettre de toucher le chômage à côté de votre création d'entreprise et du coup, ça va s'appeler l'ACRE et en plus de ça, vous avez droit à une exonération sur les charges que vous devez verser à l'URSSAF. Vous pouvez par exemple d'abord avoir un mi-temps au lieu de vous lancer complètement à temps plein dans l'outre entrepreneuriat. Vous pouvez peut-être vous faire épauler par des gens de votre famille. Je pense qu'il y a quand même des possibilités de mettre l'argent de côté mais vraiment préparez-vous financièrement parce qu'à partir du moment où tu seras préparé financièrement, tu pourras mentalement te dédier à d'autres activités parce que croyez-le, au début, il faut vraiment gérer plein de choses. Donc si déjà, tu as le stress financier qui est de côté, tu peux vraiment te focaliser sur tes projets. Autre conseil que je peux vous donner, ça va être vraiment d'organiser, de hiérarchiser les tâches à faire au début. Au début, on a envie de se lancer dans tout et moi, c'était pareil, je voulais faire plein de choses en même temps mais le plus important, ça va être de vraiment se poser la question quelles sont les choses qui me rapportent de suite de l'argent qui vont me permettre de me rapporter mes premiers sous. Je sais que moi, par exemple, quand je me suis lancée en tant que freelance, au début, je faisais encore des missions de graphisme où je faisais, par exemple, des logos et ce n'était pas forcément des choses que j'aimais bien faire. Moi, ce que j'aimais faire, c'était faire des vidéos sur Internet et publier mes dessins sur Instagram sauf que je ne gagnais pas d'argent grâce à ça avant et donc forcément, j'ai mis ça de côté. Je me suis vraiment concentrée sur les choses qui me rapportaient de l'argent afin de commencer à toucher de l'argent et du coup, j'ai continué à publier sur les réseaux mais de façon un peu plus modérée et en fait, progressivement, ça finit par s'équilibrer au bout d'un moment et après, tu peux vraiment te dédier aux parties un petit peu plus fun et vraiment choses qui te font plaisir et selon votre activité, vous pouvez aussi définir un business plan. Moi, je ne l'avais pas fait parce que ce n'était pas nécessaire mais ça peut être intéressant quand même de s'organiser et de bien définir ce qu'il y a à faire. Un point qui, selon moi, est tellement mais tellement important, c'est lorsque tu te lances, sois conscient que tu vas faire des erreurs et vraiment, prends l'erreur comme une expérience qui va te permettre de t'améliorer. Au début, tu vas faire tellement, tellement d'erreurs. Je vais dire ce terme beaucoup de fois mais c'est une réalité. Au début, que ce soit au niveau de tes tarifs, de certaines prestations, de certaines expériences, tu vas faire tellement d'erreurs et c'est normal. En fait, tu es obligé de passer par ça pour te former. Je sais que c'est dur et surtout au début, lorsque tu galères, lorsque tu ne gagnes pas d'argent, tu n'as pas de clients et en plus de ça, enchaîner les erreurs. Mentalement, ça peut être compliqué, ça peut te donner envie d'abandonner mais tu es obligé de passer par ça et surtout, il faut se dire que tout le monde va passer par là. Il ne faut pas se dire « Oh non, je suis la seule personne qui galère parce que c'est faux, tout le monde galère » et donc, il faut vraiment voir le fait de se tromper comme quelque chose de positif et comme quelque chose dont tu peux tirer des avantages. Un peu dans la même trame, un conseil primordial que je peux te donner aussi, c'est d'assumer tes tarifs. Vraiment, assume tes tarifs et je sais qu'au début, c'est compliqué. Au début, on va se dire « Waouh, je ne vais jamais de la vie facturer 45 euros de l'heure » mais le truc, c'est qu'en tant qu'indépendant, tu dois tout gérer toi-même et tu payes tout toi-même. Tu n'as pas quelqu'un d'autre qui va te payer ta mutuelle, tu n'as pas quelqu'un d'autre qui va te payer tes congés payés. Tu payes tout, tout, tout toi-même par du principe que tu n'as droit à aucun avantage. Je vais l'ugariste quand même droit à certains avantages, j'en étais indépendant. Mais dans la même chose, le général, par du principe que tu n'as droit à aucun avantage et que ces avantages, tu devras te les payer toi-même. Vraiment, vous vous en rendrez compte comme vous aurez une société mais vous payez tout, tout par vous-même. Donc, vous êtes obligés d'assumer ces tarifs. Ce n'est pas simple au début mais au fur et à mesure, tu seras de plus en plus à l'aise avec ça et surtout, ne te sous-paye pas. Conseil suivant, on va maintenant parler de l'investissement de départ. Tu n'as pas besoin d'investir des milliers de cents lorsque tu te lances, surtout lorsque tu veux vivre de ta passion. La plupart du temps, si tu veux vivre de ta passion, c'est que déjà, tu exerces une passion à côté et que tu as déjà le matériel. Moi, lorsque je me suis lancée, je faisais des dessins à côté avec ma tablette graphique et au tout début, j'ai utilisé mon ordinateur qui était mon ordinateur de fac que j'avais acheté en seconde main. Évidemment, voilà, il était un petit peu lent, j'avais ma tablette graphique, ce n'était pas optimal mais ça m'a suffit largement pour me lancer. Je n'ai pas eu besoin d'investir énormément d'argent et lorsque j'ai eu mes premiers salaires, j'ai pu, par exemple, changer de tablette, me prendre un iPad mais ça s'est fait progressivement. Donc après, évidemment, ça dépend de la profession dans laquelle tu es mais si au départ, tu as déjà le matériel de base, commence avec ce que tu vois à l'heure actuelle et après, en fonction de ta pratique, tu vas réadapter surtout que si ça se trouve, ce que tu fais à l'heure actuelle, dans un an, tu le feras différemment. Un conseil qui me semble primordial surtout à l'heure actuelle, ça va être de ne pas négliger les réseaux sociaux. Je sais que c'est vraiment une tare pour beaucoup de personnes de devoir gérer des réseaux sociaux mais c'est un fait et c'est une réalité. Aujourd'hui, tout se passe via les réseaux sociaux. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui arrivent même à percer grâce aux réseaux sociaux. Moi, un petit peu, je pense, est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais autant de boulot si je n'étais pas sur les réseaux sociaux ? Très clairement pas et je dis plus d'une fois, je suis vraiment une fille de l'Internet parce que ça fait des années que je publie, tu vois, mais vraiment, privilégier les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de faire des vidéos en face cam, tu n'es pas obligé de faire des stories en face cam mais juste, voilà, tu mets ton travail, tu mets tes infos et enfin, je terminerai par le dernier conseil qui est ne vous comparez pas aux autres et soyez patient. Il n'y a pas de chemin universel dans l'auto-entreprenariat. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens pour qui ça marche de suite que forcément, ça marchera de suite pour vous. L'auto-entreprenariat, c'est un petit peu la loterie en fait, c'est-à-dire que il y a effectivement, je dirais, à 70% le travail qui compte et la qualité de ton travail. Évidemment que tu as des chances, plus de chances de t'en sortir si tu fais un travail de qualité mais il y a aussi un petit peu un facteur chance et je sais que ça va déplaire à certaines personnes mais c'est une réalité. Il y a quand même surtout aujourd'hui avec Internet un facteur chance qui fait que des fois, il suffit que tu travailles avec la bonne personne, il suffit que tu aies la bonne personne qui te recommande qui fait que parfois ça peut te permettre de te lancer. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout mais c'est ça qui fait que parfois c'est assez inégal. Après, tu as parfois des gens qui vont... Là, je te parle de mon milieu d'illustration. Tu as des gens dans l'illustration qui vont se lancer et qui vont par exemple publier leurs illustrations sur les réseaux sociaux et qui vont avoir une vidéo qui va exploser et du coup, plein de gens voudront acheter cette illustration et du coup, la personne va se retrouver à préparer plein de commandes et à côté de ça, tu as des gens qui vont faire du travail de qualité, qui vont publier tous les jours et pour qui ça ne va pas forcément fonctionner. Donc vraiment, ça ne sert à rien de se comparer. Ensuite, on a tous et toutes différentes stratégies, on a tous et tous un différent level d'adaptation. Voilà, il ne faut vraiment vraiment pas se comparer. Ce n'est pas parce que toi, ça ne marche pas maintenant que ça ne marchera jamais et surtout, c'est OK que ça ne marche pas aussi. Vraiment, vraiment. Surtout dans les métiers créatifs, c'est dur. Donc voilà, il y a une réalité aujourd'hui qui fait qu'il y a beaucoup de créatifs qui ne peuvent pas en vivre et ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu es nul, ça ne veut pas dire que tu n'y arrives pas. C'est juste que c'est un statut qui est particulier, c'est un statut qui demande beaucoup d'investissement et je pense que ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde, même que tu sois douée ou pas. Je sais que sur les réseaux, il y a vraiment ce truc de réussir tout le temps et genre, tu es au top du top si tu as réussi à monter dans le truc. Mais en vrai, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Tu as déjà essayé, c'est trop cool, c'est hyper courageux. Mais voilà, chill, tranquille. Donc voilà un peu pour tous les conseils que je voulais vous donner. J'espère que cela a pu vous aider. Je pense que je ferai peut-être une partie 2 qui sera plus des conseils une fois que tu es vraiment posée en tant que freelance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez des conseils à mettre pour le lancement, n'hésitez pas non plus. Je vais épingler certains commentaires. Mon objectif, c'est vraiment, vraiment d'aider au maximum. Et voilà, je remercie encore Experts Comptables d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir un partenaire qui soit cohérent et surtout un partenaire de qualité. Je vous remercie pour tout. Si vous avez des questions, vous pouvez en faire part en commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram. Et on se dit à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501